Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente et vous donne mon avis sur le livre Starters de Lisa Price Je pense qu'on dit ça comme ça vu qu'il y a deux S Qui est un roman de type dystopique, je crois que c'est comme ça qu'on dit Pour adolescentes que j'ai lu Je sais qu'il y a au moins un tome 2 puisque je l'avais emprunté avant de devoir le rendre Vu que j'avais mal géré mon timing emprunt à ma médiathèque Donc j'essaierai de le réemprunter pour le lire Mais voilà, après je ne sais pas combien il y en a de plus après ça Comme d'habitude je vais commencer par vous lire le résumé de ce roman Avant de vous lire quelques pages puis de vous donner mon avis dessus Si vous rêvez d'une nouvelle jeunesse, devenez quelqu'un d'autre Règle s'appliquant à la clientèle de Prime Destinations N'oubliez pas que le corps dont vous êtes locataire est celui d'une jeune personne Il vous est strictement interdit de le modifier ou de le blesser Toute activité illicite entraînera l'annulation de votre contrat Le corps que vous avez loué nous appartient Je vous montre qu'en fait il n'y a que deux hommes dans cette série Alors par contre c'est écrit hyper gros dans les romances que j'ai moyennement appréciées Les Enders me terrifient Surtout le portier de la banque des corps Son souris factice collé aux lèvres Il n'est pas très vieux Dans les 110 ans Mais il me file des jetons quand même Avec ses cheveux gris argent Et son badge de pseudo-mérite Dans le hall au décor ultra-moderne Je me sens écrasée par la hauteur aux deux plafonds Je traverse le vestibule comme dans un songe Mes pieds touchent à peine le sol en marbre Le type me dirige vers le comptoir de la réception Une femme à la crinière blanche Me gratifie d'un sourire hautant de devant Tâché par un rouge à lèvres vermais Ici, à la banque des corps Les Enders ont tout intérêt à être gentil avec moi Mais s'ils m'avaient croisée dans la rue Ils ne m'auraient même pas Adressé un regard Peu importe que j'ai été toujours première de la classe Quand l'école existait encore J'ai seulement 16 ans Pour eux, je ne suis qu'un bébé Les talons de la réceptionniste Claquent et résonnent dans l'immense vestibule Je la suis dans une petite salle d'attente Hostile dépouillée Seules trois chaises recouvertes de velours argent Meublent la pièce dans les coins Elles imitent le mobilier ancien Mais les relents de peinture chimique Trahissent leur modernité Le fond sonore Un chant d'oiseau Sonne faux lui aussi Je baisse les yeux sur mon sweatshirt usé Et mes chaussures éravelées Je les essirai tant que j'ai pu Seulement, la grâce est trop incrustée Pour ne rien arranger J'ai fait tout le trajet jusqu'à Beverly Hills à pied Sous un crachin matinal Et j'ai l'air d'un chien mouillis Mes pieds me tuent Je m'avalerai bien sur l'une de ces chaises Mais j'ai peur d'y laisser l'empreinte de mes fesses trempées Un ender de grande taille Surgit soudain dans la pièce Interrompant le fil de mes pensées Kali Woodland Dit-il après un coup d'heure Appuyé à sa montre Vous êtes en retard Désolé, il pleuvait Ce n'est rien L'essentiel, c'est que vous soyez ici Son bronzage artificiel Fait ressortir sa chevelure poivre et sel Il me sourit désormais à pleines dents Les yeux exorbités J'en ai froid dans le dos Les enders ne méritent vraiment pas le titre de senior qui l'orientit Ce ne sont que de vieux groulants scupides en fin de vie A contre-coeur, je serre la main flasque et flétrique et je me présente Monsieur Tinenbaum Bienvenue à Prami Destinations Il couvre ma main de son autre pot Vous savez, je suis juste venu voir Marmonège Il y a une faute là à mon avis En examinant les murs à la recherche d'une hypothétique vision Comment nous fonctionnons ? C'est bien naturel Et gratuit, qui plus est Sans cesser de sourire Il finit par me lâcher la main Si vous voulez bien me suivre Il allonge le bras en direction de l'unique sortie Comme s'il doutait de mon sens de l'orientation Je sursaute face à l'écla surréaliste de ces temps On emprunte un petit couloir Qui débouche sur un bureau Entrez Cali Asseyez-vous Il s'empresse de refermer la porte derrière lui Je me mords la langue Pour étouffer un cri de surprise Face au décor extravagant Le flot continu d'une fontaine en cuivre Couvre tout un pan de mur Vu comment il gaspille le précieux du dit C'est à croire qu'il ne leur coûte rien Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture Pour ce qui est donné mon avis Sur ce roman Il faut savoir que je l'ai plutôt bien aimé Déjà, j'ai trouvé qu'il était bien écrit Je ne sais pas si vous avez trouvé la même chose En lisant l'extrait avec moi Mais les phrases sont suffisamment longues Avec suffisamment de descriptions Un vocabulaire Ni trop... Ni trop... Ni pas assez Donc vraiment Ça, j'ai trouvé ça appréciable Après, j'ai trouvé l'idée extrêmement originale De cette société Où il ne reste que des très jeunes Où des personnes très âgées Avec les personnes très âgées Qui survivent grâce à de nombreuses chirurgies Et où toutes les personnes entre deux Sont mortes dans une guerre J'ai trouvé que l'idée de la société Qui permet aux personnes âgées De vivre dans le corps d'une personne plus jeune Était intéressante Après, on va découvrir un certain nombre de choses Sur cette société C'était sur la vie dans les deux mondes Entre guillemets Le monde caché des très jeunes Qui n'ont pas de parents Et le monde plein de richesses des très vieux Cependant, j'ai trouvé que c'était assez caricatural par moments Alors, j'ai trouvé que certains retournements de situation Étaient vraiment très très prédictibles Et j'ai trouvé ça bien dommage J'ai trouvé que certains aspects des personnages étaient assez caricaturaux Le méchant, très méchant Le frère, très malade La vieille, très 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 riche Enfin, j'aurais aimé qu'un petit peu plus de nuances Soient apportées de ce point de vue là Après, évidemment, j'ai apprécié que Le but de ce roman, ce soit de D'énoncer, entre guillemets, les égards de richesses Parce que j'ai trouvé qu'ils parlaient quand même régulièrement de ça De dénoncer aussi les dérives de certaines entreprises Qui ne manquent pas du tout de scrupules Pour faire ce qu'elles veulent Donc, voilà, ça j'ai trouvé ça appréciable Je trouve que certains passages Sont trop développés Notamment l'abs de romance Gna 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 Je l'ai trouvé un peu trop cucul après les Et je pense que ça aurait pu aisément être un petit peu Je ne sais pas comment dire Mais rendu plus adulte Voilà Et par contre, d'autres passages Où on aurait pu par exemple développer L'histoire de certains personnages Ou certains personnages secondaires Développer leurs sentiments Pas juste ceux de l'héroïne Qui tournent parfois d'ailleurs un petit peu en rond Ne sont pas suffisamment développés Donc j'ai trouvé ça dommage Évidemment, mon chat va faire grincer la porte Quand je tourne une vidéo Bref Donc, voilà Après, au final Est-ce que je recommande ce livre ou pas ? Oui, je le recommande A qui est-ce que je le recommande ? Je le recommanderais aux adolescentes Vu l'accent qui est mis sur les histoires d'amour Enfin, ou aux adolescents qui aiment ça Et je pense que c'est un livre qui peut se lire Des 13-14 ans sans problème Vu qu'il n'y a aucun passage corps Et aucun passage sexuel Et qu'au contraire, ça permettra une réflexion Je pense que j'espère intéressante Donc, voilà Donc, il n'y a aucun passage corps Enfin Je vais quand même lire la suite de ce roman Pour voir comment se termine l'histoire Et puis, j'espère que je pourrai vous montrer ça en vidéo J'espère que cette petite vidéo vous a plu Et puis, je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501